Voilà, alors bienvenue à toutes et à tous à l'Université de Mons, content de voir aussi nombreux. Pour la dernière conférence du cycle Mons à l'époque des grandes découvertes, ce cycle porte le même nom que l'exposition à laquelle il est lié, donc l'exposition qui est installée au Muséum d'Histoire Naturelle de Mons jusqu'à la fin de ce mois-ci. Alors on va terminer en beauté puisqu'on va avoir trois conférenciers qu'on aime beaucoup chez nous, qui sont nos amis Thierry Mortier qui est géologue, qui est responsable de l'ASBL La Malogne, notre ami Hélène Collet qui est archéologue et qui travaille sur le site de Spienne, donc elle est archéologue pour le compte du SPW DGO6, et Stéphane Persson qui lui est géologue pour la DGO4, excuse-moi, DGO6 c'est une formation, et donc Stéphane Persson qui lui aussi est géologue et qui travaille aussi pour le SPW DGO4. Donc voilà, en fait ils vont nous parler de sujets fascinants qui ont vraiment démarré dans la région puisqu'on va aborder le sujet du silex de Spienne et des mosazores de la Malogne, donc je vous souhaite la bienvenue, vous êtes ici chez vous, bonne soirée à toutes et à tous et à tout à l'heure. Bonsoir à tous, je vais vous parler donc des carrières souterraines de la Malogne, des nouvelles découvertes et des découvertes... Comme ça ? C'est mieux comme ça ? Donc je vais vous parler de l'historique des carrières de la Malogne à Coem, qui sont classées Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Nous allons parler de l'historique, de la découverte des phosphates, de leur utilisation et des découvertes qu'on y a faites dans le bassin de Mont, c'est-à-dire des mosazores, des 1 et 1 et nosaures. Nous parlerons aussi de la formation de la créée et de la formation des silex pour introduire donc les minières de Spienne, où on parlera bien sûr de la taille du silex. Donc les carrières souterraines de la Malogne font partie du plus grand réseau souterrain de Belgique. C'est plus de 100 hectares en souterrain. La Malogne proviendrait de terre à Marne. C'est ce qu'on pense dans l'origine du mot Malogne. Classée Patrimoine exceptionnel de Wallonie, et aussi classée Naturel 2000 pour la protection des chiroptères. L'histoire des phosphates commence vers 1858 avec Charles Hardy de Beaulieu qui soupçonne qu'il y avait des phosphates, un carbonate phosphate dans un cordon de galets qu'on appelle le Pouding de la Malogne. Et c'est vers 1866 que deux grands géologues qui s'appellent Alphonse Briard et François Léopold Cornet confirment non seulement les soupçons de Charles Hardy de Beaulieu, mais en plus ils soupçonnent eux-mêmes qu'il y a des phosphates dans la crée phosphatée elle-même. Ce faisant, l'exploitation des carrières souterraines va commencer vers 1874 avec deux associés qui s'appellent Roland et Laduron. Mais cette association ne va pas tenir. Ils vont se séparer. Laduron va rester sur Siply et Roland va aller sur Coem et va commencer l'exploitation de la Malogne. Vers 1879, un géologue qui sort de l'école des mines de Mons qui s'appelle Léopold Bernard découvre sur son terrain des phosphates riches dans des poches et va commencer à les exploiter. Évidemment, ça ne va pas durer très longtemps puisque les phosphates dans des poches sont vraiment très circonscrits et ils ont commencé aussi l'exploitation des créées phosphatées. Ce phosphate dans les poches, on va peut-être voir ici, on voit Jules Cornet, le fils de François Léopold Cornet qui observe des poches de phosphate riches à Siply. Et ces phosphates, vous voyez, ces poches de phosphate sont vraiment très circonscrites et on n'a pas eu beaucoup de temps d'exploitation. C'est là-dedans qu'en 1885, M. Le Monnier, un ancien ingénieur qui travaille avec M. Bernard, va découvrir le seul hénosaure qui fait partie de la famille des mosazores, Hénosaurus Bernardi, le saurien de la haine. Bernardi, du nom de M. Bernard, puisque c'est lui qui a travaillé, il a offert aux musiciens naturels ce mosazore, il faisait quand même 15 mètres de longueur. Donc, ce n'était pas un petit animal. Il faut dire que dans le bassin de monstre, on a découvert 52 mosazores. Alors, les carrières souterraines de la Malogne, elles sont exploitées par chambres épiliers. Voici les piliers, voici les chambres. Et donc, ici, le top des carrières souterraines, ce sont des hardgrounds. On va en reparler tout à l'heure, du hardground. Mais sachez que c'est une pierre durcie et qui a permis l'exploitation en dessous des piliers sans que la toiture vous tombe sur la tête. Vous voyez, là, sur la droite, des wagonnets, qui servaient à l'extraction du phosphate. Et les rails que vous voyez, là, à la base des wagonnets, c'est le système très ingénieux, c'est le système de Coville, qui n'emploie ni écrous, ni boulons. Donc, ça allait très, très vite pour démonter les rails. On donnait un coup sur les traverses, qui étaient clipsées, et on allait directement dans les galeries suivantes, puisqu'on creusait les galeries parallèles et puis regroupées de façon perpendiculaire. Les malonnières, voici quelques malonnières ici. Ces gens-là travaillaient 13 heures par jour, 6 jours sur 7. Ils pouvaient abattre entre 1 et 3 m3 de créphosphatées par jour. Ils étaient embauchés au matin et licenciés le soir, comme on fait encore en Écosse pour le moment, c'est des intérimeurs de l'époque, si vous voulez. Et donc, 13 heures par jour, 6 jours sur 7. Ils pouvaient abattre entre 1 et 3 m3. Ils pouvaient être 8 à travailler ou 80 à travailler. Donc, maximum, on pouvait extraire 240 m3 de créphosphatées par jour. Il y avait là-dedans pas mal de fermiers. Vous savez, ils avaient des grandes familles à l'époque et ces grandes familles, il fallait bien nourrir les bouches en hiver quand les champs étaient en veille. Donc, ils pouvaient travailler en souterrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup préservé les terres et qu'on a creusé en souterrain pour préserver. Sinon, on aurait pu faire une découverture aussi. Mais il y avait quand même, à certains endroits, 30 mètres de découverture. Mais ils ont préservé leurs terres puisqu'ils devaient donc élever leur famille. Ces gens-là, ils devaient acheter leurs propres outils. Ils devaient acheter la poudre noire à leur patron. Voilà. Ah, ça, il s'est revenu. Merci. Et donc, ils avaient un franc belge à l'époque par mètre cube abattu. On devait acheter leurs propres outils. On devait acheter la poudre noire chez leur patron. Ils s'éclairaient avec des petits crassés à huile. Donc, avec une flamme vive. Bon, dans les phosphatières, il n'y a pas de méthane, il n'y a pas de grisou comme dans les charbonnages. Donc, ils pouvaient très bien s'éclairer et s'écrasser à huile. Évidemment, les exploitations n'ont pas duré. Ça, ce sont des documents qui sont archivés par l'ASBL Malogne. Et donc, on a dû arrêter l'exploitation des phosphates pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a creusé et que les cris phosphatés étaient dans l'aquifère. Et donc, ils ont dû rabattre l'aquifère. Ils pompaient jusqu'à 700 mètres cubes par heure, jour et nuit. Et donc, ils étaient tout le temps noyés s'ils ne pompaient pas. Deuxième chose, on a retrouvé des phosphates riches, surtout en Afrique du Nord, du côté du Maghreb, mais aussi en Russie et dans le Dakota du Sud ou aux États-Unis. Donc, il y avait une grande concurrence et on a arrêté l'exploitation des phosphates juste après la Première Guerre mondiale. C'était fini. Toutes les carrières souterraines ont alors été transformées en champignonnières jusque dans les années 50. En 1950, on arrête tout parce que le fumier de cheval provenait de la caserne de gendarmerie de la ville de Mons. Et en 1950, on a remplacé les chevaux par des véhicules bladés et qu'il ne faut pas de crottin. Et donc, le phosphate, pourquoi a-t-on exploité le phosphate ? Parce qu'on en avait besoin tous les jours. Les vertébrés ont choisi le phosphate pour fabriquer leurs os, leurs dents. L'ADN de vos cellules, c'est aussi en phosphate. Donc, on a besoin de phosphate pour vivre. On se sert du phosphate également, les usages plus communs pour faire des faits d'artifice, par exemple. On a aussi les acides phosphoriques comme des tartrans. Vous avez des engrais. Vous avez des engrais. Et donc, il y a un tas de choses qui étaient intéressantes pour l'exploitation du phosphore. Alors, on va parler un petit peu maintenant du monde au crétacé parce que c'est bien beau de parler des phosphores, mais il faudrait peut-être savoir comment ils se sont mis en place. À la fin du crétacé, vous avez donc une dislocation d'un supercontinent qui s'appelle la Pangée par couverture de l'océan Atlantique. Donc, les masses en bleu foncé, ce sont des masses océaniques. Ce qui est en bleu ciel, ce sont des mers épicontinentales, donc des mers pas très profondes dans lesquelles on est susceptible de trouver le phosphore. Donc, nous sommes dans une grande zone d'ouverture avec une transgression marine qui va envahir progressivement le continent. À cette époque, les calottes glaciaires avaient fondu également et en fondant, le niveau des mers s'est élevé considérablement. La crète phosphaté de Ciply, elle, arrive à la fin du cycle du crétacé et on s'aperçoit qu'il y avait des grands courants qu'on appelle des courants de upwheeling. Ce sont des courants qui sont relativement froids, qui sont larges, épais et qui apportent énormément de nutriments. Parce que pour avoir du phosphate, il faut des organismes planctoniques qui vont être mangés par d'autres, qui vont entrer dans des chaînes trophiques, si vous voulez. Et donc, comme tout organisme, que ce soit du phytoplankton ou du zooplankton, leur répartition, c'est uniquement dû à la présence de nutriments. Donc, dans la région, les petits points blancs que vous voyez, ce sont des zones où les phosphates ont été exploités. Nous sommes dans une mer qui est boréale, donc relativement tempérée, elle n'est pas plus froide. Les eaux chaudes sont plutôt vers la Théétis, les eaux froides vers le nord. Alors, le bassin de Mons, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? C'est lui qui a stocké le phosphate. En fait, si vous voulez stocker ce genre de roche, de roche sédimentaire, qui est bioconstruite, qui est poursuite par la vie, il n'y a rien à faire, il faut de la place. Si vous n'avez pas de la place, vous n'aurez pas l'enregistrement géologique. Dans ce cas-ci, il a fallu, il a fallu donc qu'un vide se crée pour pouvoir enregistrer ces créés phosphatés. Alors, la première chose qu'on observe, c'est que vous observez que profondément, en dessous de 2000 mètres de profondeur, vous avez des anhydrites, des sulfates de calcium, qui se sont formés lorsque la Belgique passait à l'Équateur il y a plus de 360 millions d'années, qui ont été enfouies dans des couches géologiques, et qui se trouvent au niveau des aquifères profonds. Du sel plus de l'eau égale dissolution. Donc, un vide se crée en profondeur, la nature est la horreur du vide, et le plafond va s'effondrer de proche en proche jusqu'à remonter en surface pour créer des fonties, mais aussi des grandes zones de dépression. Ça, ça se passe dans un moment d'un bas niveau marin. Et puis, la mer, au cours du Crétacé, va revenir progressivement, c'est-à-dire au Crétacé inférieur. Maintenant, au Crétacé supérieur, on s'aperçoit que la zone est en train de s'ouvrir. Voilà, ici. Ça va être une tectonique extensive. pendant les remontées des eaux. Et fortement, si vous écartez les bords d'un bassin, le centre va encore plus s'effondrer. Et tout à la fin du Crétacé, on a d'autres mouvements qui vont se mettre en place. Ce sont des bassins dits ampoules à part, c'est-à-dire que toute la zone va décrocher, et on peut la raccorder avec la zone de cisaillement nord-artois. Donc, si on résume, c'est ça qui est important, c'est qu'un vide s'est créé. La mer est arrivée progressivement. La mer a apporté la vie. La vie donne la mort. La mort fabrique des roches. Voilà qu'on peut résumer la situation pour les dépôts de la crie phosphatée. Donc, on s'aperçoit dans la Malogne, qui est un patrimoine exceptionnel de Wallonie, cette tectonique active, qui a été active pendant bien longtemps. On s'aperçoit aussi, parce qu'il faut toujours des preuves, pour celui qui étudie cette roche, il faut des preuves pour savoir s'il y a eu ce décrochement. Si vous avez ce genre de structure, les structures de Riedel, ce sont des petites failles comme ça qui se mettent en arrête de poisson, si vous voulez, ça, ça se forme lorsqu'un bassin décroche. Et donc, on a les preuves de ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années. Voilà l'allure générale du bassin de Mons qui a été faite par Jean-Marbal. La hauteur exagérée au-dessus et les hauteurs réelles en dessous. Les rachs racontent, quand je vous ai dit que la vie était apportée, la mer apportait la vie, eh bien, on a la vie sous deux formes. La forme de macrofossiles, par exemple, les bélemnites, ou de microfossiles, par exemple, des cocolites euphoridés. C'est intéressant, ce genre d'animal, parce que ce céphalopode évolue vite dans le temps. Et plus vous évoluez vite dans le temps, plus on sait faire un raffinement stratigraphique important. Donc, on sait faire, si vous voulez, dans notre lasagne de roche, on sait aller découper de plus en plus finement. Voici les cocolites. Ça, ce sont les plus grands fabricants de la craie. Dans la craie, il y a à peu près 98% de cocolites, 1% d'autres microfossiles, comme des phoraménifères, par exemple, et 1% de macrofossiles, comme les bélemnites, comme les ammonites, etc. Alors, ces cocolites sont extrêmement importants, parce que c'est le fondement même de la craie. La taille du spécimen que vous avez là, c'est à peu près 5 micromètres, 5 millième de millimètre. Alors, le cocolite, c'est la petite plaque que vous avez dessus. Ce sont les petites plaques qui sont là. Cette algue qui est unicellulaire, c'est entourée de petites plaquettes qu'on appelle les cocolites. Cocos, le pépin, Litos, la pierre, les pépins de pierre. Eh bien, lorsque l'algue va mourir, ces petits cocolites vont tomber sous le fond de la mer pour fabriquer une roche qu'on appellera la craie. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans un gramme de craie, il y a entre 600 et 800 millions de cocolites. Ça dépend de la taille des cocolites, parce qu'il y a plusieurs espèces, il n'y en a pas qu'une seule espèce comme ça. Donc, il y a énormément de cocolites. Mais quand on sait qu'en géologie, le temps ne compte pas, on a tout le temps de stocker des centaines, voire des milliers, de mètres de craie sur de grandes épaisseurs. Alors, nous sommes maintenant à la fin du campagnin, la craie blanche de spienne. Et on va arriver dans le maastrichtien. Le maastrichtien, c'est la craie phosphatée, qui n'est pas une véritable craie. Le véritable nom de cette craie, c'est une calque arénite. Calque, calcaire. Aréna, le sable. C'est un sable calcaire, plutôt. Ça dépend de la granulométrie de la roche. Alors, l'intérêt de ce que je viens de vous raconter, c'est qu'on arrive à faire des colonnes lithostratigraphiques, ici. On recherche d'abord la roche, comme les craies blanches que vous voyez en dessous, les craies de spienne, à silex. Juste au-dessus, vous avez un cordon de galet qu'on appelle le poudinque de couenne. Et puis, dans la colonne que vous voyez là-bas au-dessus, vous avez la craie phosphatée par elle-même. Elle est surmontée par le fameux hard ground, que vous voyez ici. Le hard ground, il est là. Il est lui-même bioturbé. C'est-à-dire qu'il a des traces de terriers dedans. Il y a des terriers. Et juste au-dessus du hard ground, vous avez le tufau de Cipli, qui lui est d'âge tertiaire. Puis, vous avez des petites poches de sable vert qui sont invaginées dans le tufau de Cipli. Donc, on a une limite stratigraphique relativement importante, puisqu'on passe de l'air du mésozoïque au cénozoïque. Et c'est ce petit cordon de galets qu'avait trouvé, que soupçonnait Charles-Lardy de Beaulieu de contenir du phosphate. Le hard ground, vous l'avez ici. Enfin, là. Il est là, ici. Et il est lui-même bien bioturbé, c'est-à-dire qu'il a été percé, perforé par énormément de terriers. Alors, voilà le lac de la Malheuse, ce qui constitue un cas assez unique, de voir l'aquifère. Donc, vous voyez le lac de la Malheuse, ici. Cet aquifère, après qu'on ait terminé l'exploitation de la Malheuse, les eaux sont sorties des piliers. L'eau vient du pilier. Des piliers, en général, et donc dans tous les ports de la roche, mais également dans les fractures. Si bien qu'elle a repris un niveau, son niveau qui est, si vous voulez, en harmonie avec l'atmosphère terrestre, donc juste en harmonie pour la pression. La carrière Bernard, on va en parler, parce que c'est là qu'on a trouvé les fameux, les premiers mosazores. Mosa, c'est la meuse, le saurien de la meuse. Mosazorus. Alors, Léopold Bernard, comme je vous l'ai dit, et M. Le Maunier sortait de l'école des mines de Mons. Et c'est dans les poches de phosphate qu'on a vu tout à l'heure qu'on a découvert le fameux Enosaurus Bernardi. Donc, le saurien de la haine, de la carrière de ce mémé, Bernard. Alors, les mosazores, ce sont les tout grands prédateurs de la fin du Crétacé. Lui, il mesurait quand même 15 mètres. Les autres mosazores, entre 3 et 7, 8 mètres. Alors, les mosazores, ici, ce sont les grands prédateurs de la fin du Crétacé qui vont remplacer progressivement les ichthyosaures qui, eux, se sont installés depuis le Trias. Mais vers le Cédémanien, c'est fini, on ne parle plus des ichthyosaures. Et les mosazores vont prendre une niche écologique que les autres ne savent plus. Donc, les mosazores, si vous voulez, il y en a encore à la Malogne. Il y en a encore 7 dans la carrière souterraine de la Malogne. 7. Eh bien, les mosazores, comme ceux-là, vous avez cette espèce. Les prognatodons sont les plus prolifiques dans le bassin de Mons. Pour vous donner un ordre de grandeur, le crâne ici fait à peu près 53 centimètres. Le prognatodon, 58 centimètres. Et le hénosaure, 1,55 mètre. Pour vous dire la taille de la bestiole. Donc, ce sont les grands chasseurs de la fin du Crétacé. Ils sont outillés pour. Ils sont tellement bien adaptés au milieu marin que tous leurs membres se sont transformés en palettes natatoires. Ils sont devenus ovivipares. Donc, ils n'ont même pas besoin d'aller sur les berges pour mettre bas. Les grands prédateurs qui sont là, dans les estomacs des mosazores, on a retrouvé tout ce qui passait. Les oiseaux de mer, les impélimites, des petits requins. Ils mangeaient tout ce qui passait. Les tortues aussi, les tortues de mer. Ils avaient des dents palatines. Donc, certains avaient des dents palatines. Ça veut dire, à la manière des brochets, on mord, il n'y a plus rien qui sait sortir. C'est mordu, c'est mordu. Les dents, ils perdaient les dents à la manière des requins. Et pour remplacer une dent, il fallait à peu près 500 jours. C'est un géochimiste turc qui a mis cela en évidence en regardant, en tranchant les dents et en regardant les cernes de croissance. Donc, très, très bien adaptés au milieu marin, super prédateurs, mangeaient tout ce qui passait et impossibles de s'en échapper. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Ils étaient tellement bien adaptés à la prédation qu'ils ont un os carré à la manière des serpents. Donc, quand on dit Bayes a décroché la mâchoire, c'est exactement ça pour avoir des proies très grosses. Donc, la grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Et c'est toujours en discussion. Est-ce qu'ils viennent des serpents ? Ce sont des squamates. Est-ce qu'ils viennent des serpents ? Est-ce qu'ils viennent des geckos ? Est-ce qu'ils viennent des varants ? On ne le sait pas. Par contre, il y a Pascal Godefroy avec une équipe qui est en train de travailler sur l'ADN, les protéines du collagène des eaux des mosazores. Et quand on en a un à la maladie, il est venu prélever ça avec un géologue suédois. C'est parti aux Etats-Unis pour études et pour savoir si on sait extraire du collagène les informations nécessaires pour savoir s'il descend bien des varants ou des serpents. C'est en cours d'études. Vous voyez que ce n'est pas anodin, c'est carrière souterrain, la recherche continue. Qu'est-ce que je peux encore dire sur eux ? Pourquoi la malogne ? Parce que ce sont les meilleurs sans coco-horico, ce sont les meilleurs mosazores parce qu'il n'y a pas de traces de charognards. On ne trouve jamais, par exemple, dedans de requins à côté du corps. Ils n'ont pas été contaminés par l'ADN d'un requin. Par exemple, ils sont dans le noir depuis des dizaines d'années. Ils sont à température constante et degrés hygrométiques qui ne bougent pas. Ils n'ont jamais été touchés par l'homme. Ce sont les meilleurs des mosazores pour une étude si on ne veut pas avoir de continuation avec un ADN externe. Voilà à quoi ils ressemblaient. Ils avaient aussi le queue avec une nageoire caudale appelée à la matière des zichthyrosaures. Je vais en terminer avec les silex. Comme ça, on peut en briller sur les minières d'espienne. On parlait de craie blanche tout à l'heure. Il existe des niveaux à silex dans les craies phosphatées, particulièrement à Ciply, pas à la malheurie. Il en existe aussi dans le tufo de Ciply et dans les craies blanches. Alors, les silex, comme ça, il faut regarder, c'est un dessin qui a été fait par Michel Hennebert quand on a écrit des livres sur le géoport du bassin de Mons. Et donc, quand vous regardez les silex comme ça, comment se forme-t-il ? Tout dépend de plusieurs facteurs, notamment le taux de sédimentation. Le taux de sédimentation, si elle est lande, la pluie de cocolites qui va arriver sur le fond de la mer va pouvoir subir des phénomènes de dissolution et de recrystallisation. Donc, le fond est relativement stable. Et donc, c'est ce qu'on appellera des firmes grandes. Si vous avez un arrêt de sédimentation qui est plus long, alors, il va se transformer en un hard ground. Et donc, les silex, sur le fond de la mer, ils vont bientôt se former. Comment vont-ils se former ? Eh bien, il y a la vie sur le fond de la mer. Il y a des oursins qui se baladent par là avec leur piquant, d'autres sans piquant. Ça dépend aussi du milieu dans lequel ils vivent. Et il y a aussi des animaux fuisseurs qui fabriquent des terriers. Par exemple, des thalassinoïdes. Les thalassinoïdes, ce n'est pas le nom de la bestiole qui a fait le terrier et le nom du terrier lui-même. Parce qu'on ne sait pas toujours qui a fait quoi 100 millions d'années après, par exemple. Donc, ce sont des genres de khaliassana. Ce sont des langoustines qui ont fait ce genre de terrier. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans le cas contraire, si vous avez une sédimentation qui est ici plus rapide, le fond, il sera mou et donc impropre à la vie. Certains organismes vont agrandir leur taille pour pouvoir augmenter les forces de frottement et ne pas sombrer sur le fond. Vous avez des oursins qui sont fuisseurs là-bas. Alors, ici, ce qui va se passer au niveau du fond de la mer, c'est que vous avez ce qu'on appelle le fond rédox. Oxydation, réduction en dessous. Et à ce niveau-là, vous avez toujours une compétition dans la mer. En fait, on n'a parlé que des carbonates ici, des cocolites qui sont en carbonate de calcium, mais il n'y a pas qu'eux. Il y en a plein d'autres qui vivent dans la mer. Par exemple, vous avez des silicoflagélés, des atomés et des radiolaires. Et tout le monde va mourir. Et tout le monde va apporter sa petite contribution aussi sur la fabrication de la roche. Et ce qu'on oublie aussi, il y en a qui sont fixés, les éponges. Alors, tant qu'on vit, ça marche, tout va bien, le squelette est protégé de la dissolution. À partir du moment où vous allez mourir, le squelette est en contact avec l'économie externe, c'est-à-dire l'eau de mer. Et à ce moment-là, comme les animaux ont choisi d'avoir une silice amorfe, cette silice amorfe va se dissoudre. Elle va se dissoudre rapidement. Elle se dissoudre rapidement et puis elle va se transformer. C'est ce qu'on appelle l'opale A. Elle va se transformer au cours du temps. Il faut à peu près entre 5 et 15 millions d'années. Ça dépend de la productivité planctonique. Entre 5 et 15 millions d'années, elle va se transformer en cristobalite tridimite. Et puis, le temps va encore passer avec une augmentation de température et vous pouvez avoir la formation de quartz microcrystallin. Donc, ça, il faut encore beaucoup plus longtemps pour fabriquer le quartz microcrystallin, c'est-à-dire la chalcédoine, par exemple. Et donc, vous avez tout ça qui va se former. Les vides qui vont être remplies par cette silice qui est dissoute. Les vides, ce sont les terriers qui vont être remplis par des sédiments et qui sont moins indurés que le milieu externe. Les vides sont remplis par la silice. La silice subit cette transformation de phase et donc, vous donnez naissance au futur silex. Puis, vous aurez des diffusions dans les bancs. À partir du moment où la roche va se transformer, la roche molle va se transformer en roche dure, vous avez encore une autre migration de la silice. On s'aperçoit que les milieux les plus pauvres en silice vont enrichir les milieux les plus riches. et donc, les bancs vont se consolider de plus en plus avec cette migration qu'on appelle la diagenèse. C'est là qu'interviennent aussi des cycles astronomiques, notamment les cycles de Milankovitch. On s'aperçoit que vous avez des alternances dans les dépôts comme ça et certains, pas tous, mais pas mal de dépôts peuvent être soumis donc au phénomène astronomique, c'est-à-dire premièrement la précession des équinoxes comme qui dit que c'est 21 000 ans et souvent entre des bancs vous avez des alternances marne-calcaire, marne-calcaire, c'est 21 000 ans. C'est le phénomène de précession des équinoxes. Vous avez l'axe de la Terre qui est déjà incliné entre 21 et 23 degrés plus la Terre qui tourne comme une toupie donc on a moins d'ensoleillement moins d'énergie et comme on a moins d'énergie la vie a plus de mal à se développer sur la Terre. Puis il y a d'autres phénomènes qui sont liés à la proximité ou à l'allouement du Soleil comme ce qu'on appelle la périlie et la phénie. Plus vous êtes éloigné moins vous avez d'énergie donc ça se marque aussi dans les roches. Ce sont des cycles de 105 000 ans. Il existe un dernier cycle aussi qu'on pourrait appeler le phénomène de résonance des planètes. Quand vous voyez ici la Terre elle est anecdotique dans notre système solaire et elle est à la fois attirée par le Soleil bien entendu attirée par Saturne et par Jupiter. Elle ne tourne pas gentiment autour du Soleil mais elle est une fois attirée par un une fois par l'autre donc elle zigzague en fait et ça ce sont des cycles de 420 000 ans et ça peut encore se marquer dans la roche. Voilà. Non, je n'ai pas des décilés je vais laisser la parole à Hélène. Voilà, je vais essayer d'embrayer avec les minières de Spienne sur la thématique qui est celle de l'exposition c'est-à-dire le bouillonnement scientifique au XIXe siècle dans la région de Mons. Je vais vous parler à la fois je vais essayer de bien placer mon micro je vais essayer de vous parler à la fois des minières néolithiques de Spienne mais aussi des vestiges paléolithiques ainsi que des témoins de l'extraction du silex aux époques historiques. Alors c'est quelque chose qui est aussi tout à fait d'actualité puisque au 1er avril 2015 de cette année en fait le site de Spienne s'est vu étendu donc le classement du site s'est vu étendu cela a été fait par la région Wallonne et non seulement on a une surface plus grande qui a été classée du point de vue des minières néolithiques ce sur base de toutes les découvertes et des avancées archéologiques de ces 20 dernières années mais en fait l'extension de classement a vu aussi la reconnaissance en fait enfin de tous les vestiges paléolithiques qui sont inclus dans le site de Spienne et on a voulu aussi classer les témoins de l'exploitation du silex aux époques historiques donc non seulement parce que c'est de l'archéologie industrielle et dans le futur ça vaudra la peine d'en conserver des témoins et ici ces vestiges étaient partiellement classés puisqu'il y avait une partie qui était inclue dans le site néolithique mais aussi parce que finalement ils témoignent des avancées scientifiques du 19ème siècle donc ils sont quelque part un témoignage historique sur cette période de la seconde moitié du 19ème siècle qui voit véritablement un bouillonnement intellectuel et dans la région de Mons donc la commune de Spienne en fait est restée largement rurale jusqu'à aujourd'hui en fait c'est une commune qui a été largement préservée de l'industrialisation et pourtant la présence de silex comme de cré sous le territoire dans le sous-sol de la commune a fait que dans le courant du 19ème siècle diverses carrières ont été installées à Spienne on a le témoignage qu'entre 1819 et 1833 une carrière de pierre à fusil était installée aux confins de Spienne et de Nouvelle dans une zone qui surplombe la rivière la Wamp on sait peu de choses de cette carrière de pierre à fusil on sait qu'elle fut installée par un certain sieur Bigot donc on n'a aucune fouille archéologique digne de ce nom qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui on n'a pas véritablement de témoignages d'illustrations donc ce qu'on sait c'est que le sieur Bigot a établi une carrière de pierre à fusil et ça se passe dans le contexte qui est le suivant c'est l'époque hollandaise donc on n'est plus un territoire français à cette époque là et donc certainement la question d'avoir du silex pour produire des pierres à fusil devient essentielle durant cette période puisque auparavant sans doute les pierres à fusil venaient très certainement des plus grandes carrières qui étaient situées à Meune en France en fait donc c'est là qu'on a les grandes carrières de pierres à fusil et donc on voit que c'est aux alentours de 1819 1820 que dans la région de Mons différentes tailleries de pierres à fusil vont être installées donc il y a celle de Spienne mais il y a aussi Maznui Saint-Jean et sans doute Sipli Les pierres à fusil en fait c'est bien sûr un élément important pour les armées puisque ce silex en fait sert comme système d'amorce dans les fusils dans les systèmes de mise à feu donc on a une pièce de silex qui vient frapper contre le métal et qui permet d'avoir une étincelle et donc toute la question c'est d'avoir un silex qu'on dit pyromaque un silex qui est capable de produire des étincelles de qualité apparemment ce n'était pas si évident que ça puisque justement la recherche de silex apte à produire ces fameuses étincelles a été une recherche constante que ce soit dans les territoires autrichiens ou ailleurs donc je disais on a pas d'illustration pour ce pied donc j'ai mis un extrait du journal des mines où on voit les carrières de pierre à fusil en France qui étaient des carrières souterraines avec des systèmes de puits en gradin à ce pied on peut penser on peut penser que c'était simplement des carrières à ciel ouvert pour tailler ces silex en fait on a recours bien évidemment à des outils en métal et donc ce sont les outils qui sont illustrés sur cette gravure avec différents outils suivant les étapes de la réalisation des pierres à fusil depuis donc des grands marteaux destinés à tailler grossièrement les blocs de silex puis d'autres marteaux à deux pointes qui sont destinés à débiter les lames et enfin une sorte de marteau à tête arrondie qui lui sert à découper les lames en petits carrés qui sont les palais des pierres à fusil ces pierres à fusil en fait donc vers 1840 en fait va se généraliser un nouveau système qui sont les amorces fulminantes où on recourt à la poudre et donc il n'y aura plus de raison d'avoir des carrières de pierre à fusil si ce n'est dans certaines régions où en fait hors de Belgique où en fait les tailleurs de pierre à fusil vont continuer à produire des pierres à fusil pour le marché colonial en fait à Brandon en Grande-Bretagne et c'est pour ça qu'on a des illustrations et des documentaires jusque dans les années 1940 on a des tailleurs de pierre à fusil parce que des pierres à fusil étaient exportées vers l'Afrique et encore aussi vers les Amériques à côté des exploitations de pierres à fusil la Spienne a surtout vu l'exploitation de silex pour les faïenceries qui aurait pu causer la perte du site archéologique puisqu'on a deux zones à Spienne où ont été installées des carrières à la fois sur la rive gauche et sur la rive droite de la Trouille à Petits-Pienne donc d'un côté et au camp à Caillot et ces exploitations elles vont sans doute durer de 1842 aux alentours de 1870 on le sait par des articles de journaux mais aussi par différents préhistoriens qui dont Briard et Cornet qui signalent dans leur rapport sur les découvertes qu'on a encore une exploitation pour les faïenceries qui est active à 300 mètres au nord de la tranchée du chemin de fer donc ces exploitations ici elles sont souterraines et on le sait notamment grâce à des plans d'exploitation qui ont pu être rassemblés par Bruno Van Moll donc c'est ici je vais essayer de pointer c'est ici donc vous avez un plan d'exploitation à petits spiennes donc on voit un système d'exploitation aussi par chambre et piliers donc voilà c'est les seules indications qu'on ait sur ces exploitations de faillances de silex pour les faillanceries donc pourquoi du silex pour les faillanceries en fait le silex est broyé calciné et incorporé à la pâte à la fois pour en accroître apparemment la blancheur pour en accroître la résistance mais aussi parce qu'il permet une température de cuisson plus haute et donc les silex de spienne se retrouvent quelque part dans les faillanceries que vous pouvez acheter de nimi de nain et de bock et ramis à la louvière donc il y a peut-être quelques nucléus à l'âme ou H. poli de spienne qui ont terminé dans des faillances c'est par centaines peut-être par milliers de tonnes que le silex de spienne a été acheminé vers ces faillanceries et c'est donc on le verra à l'occasion de ces premières exploitations enfin de ces exploitations pour les faillanceries que vont avoir lieu les premières découvertes archéologiques enfin Thierry vous a parlé abondamment des exploitations de phosphate spienne a aussi connu son exploitation de phosphate dans le courant du 19e siècle donc c'est une exploitation qui est plus tardive puisqu'elle se situe entre 1879 et 1896 c'est une exploitation de phosphate enrichie donc c'est ces fameuses poches de phosphate enrichies météoriquement qui sont exploitées à spienne donc la nature de l'exploitation n'est pas toujours très claire mais en tout cas dans le paysage encore aujourd'hui le paysage est marqué par ces exploitations puisqu'on a une série de dépressions et des endroits qui restent non cultivés à ce jour où on a des bosquets d'arbres qui correspondent en fait à ces anciennes exploitations on peut aussi avoir des effondrements d'ailleurs de temps en temps dans les champs qui correspondent et puis de temps en temps aussi comme vous le voyez sur l'image en bas des wagonnets abandonnés qui aujourd'hui servent d'abreuvoir mais qui sont en fait les témoignages de ces anciennes exploitations je vous disais c'est donc à l'occasion de ces exploitations du 19e siècle qu'on lue les premières découvertes elles sont relatées dans le journal Le Modérateur de Mons du 31 juillet 1842 où on raconte qu'à la faveur d'exploitation des ouvriers occupés à exploiter du silex pour les faïenceries de Nimi ont mis au jour des vestiges vestiges qu'à l'époque on n'a pas les moyens d'interpréter de comprendre et donc le journaliste relate que ce sont des souterrains que ce sont des sortes de cuisines souterraines avec des cheminées qui rejoignent la surface qu'on y a trouvé des foyers et des cendres à la base de ces sortes de cheminées qu'il y a des sortes de banquettes et donc on voit qu'en fait ils sont face à une énigme on n'a pas les éléments intellectuels pour comprendre la nature de la découverte on le voit aussi dans le fait qu'ils racontent qu'on a trouvé des cornes de serre des bois de serre que ceux-ci sont énormes et ils s'étonnent qu'on n'ait pas retrouvé le reste du squelette ceci montre qu'en fait on est loin de comprendre qu'on est face à des puits d'extraction du silex puis qui ont servi il y a très longtemps pour aller chercher du silex pour faire des outils à la fin de la préhistoire et qu'en fait on ne voit pas que les bois de serre sont en fait des outils qui étaient destinés à creuser les galeries destinés à creuser donc les galeries et donc on va avoir toute une période de latence entre 1850 et 1867 où en fait tous les préhistoriens vont courir raspienne ramasser du silex parce que le site est extrêmement riche en déchets de taille et en outils divers et dans le même temps on a une difficulté à voir à quand remontent ces outils préhistoriques Albert Toyer qui est ingénieur des mines à Mons pense que ces outils datent d'une période relativement récente donc de la préhistoire la plus récente donc période qu'aujourd'hui on appelle le néolithique et qui se situe donc pour la période de Spienne donc ça commence il y a environ 6000 ans on est aux alentours de 4000 avant notre ère donc pour Toyer les silex sont situés en superficie donc ils sont au-dessus du limon donc il y a l'importance on verra que la stratigraphie est quelque chose d'important et donc ils pensent que ça appartient à la période de la préhistoire la plus récente Constantin Malaise lui va s'opposer à cette idée et pense qu'en fait les silex qu'on trouve à la surface des champs sont antérieurs au limon esbéien dit-il et que donc il faut les rapporter à une période très ancienne alors c'est quelque chose qui est très important à l'époque qui est même très crucial puisque ça fait finalement peu de temps que l'on discute de l'antiquité de l'homme on est au milieu du 19ème siècle on est dans les années 1860 et les faits qui prouvent l'antiquité de l'homme donc la présence d'outils préhistoriques dans des couches où on trouve des espèces animales éteintes est quelque chose d'encore relativement neuf on est occupé à en recueillir les éléments et donc un jalon de plus Aspienne serait quelque chose de fantastique c'est pour ça aussi que c'est une question qui est extrêmement importante alors on peut s'étonner aujourd'hui que pour quelqu'un comme Constantin Malaise ou les préhistoriens de cette époque on ne fasse pas vraiment on puisse faire une confusion entre des bifaces qui remontent à plusieurs centaines de milliers d'années et des outils du néolithique des haches ou des nucléus à lame remontant à il y a quelques 6000 ans mais en fait quand on voit les planches illustrées par Constantin Malaise on se rend compte que les outils qui présentent sont bien des pièces du néolithique en fait et donc il y a encore une si vous voulez la typologie des outils n'est pas si facile et clairement établie qu'elle ne l'est aujourd'hui et donc il va falloir attendre 1867 pour que finalement une sorte de de fin soit mise à cette controverse et qu'une vue beaucoup plus claire sur les découvertes archéologiques faites à Spienne soit faite donc ceci a lieu à la faveur de l'installation d'une ligne de chemin de fer qui comme beaucoup de lignes dans la région du bassin de Mons en fait est une ligne qui est destinée à écouler la production du charbon du borinage et cette ligne qui relie Framerie à Chimé qui devait relier Framerie à Chimé via Bonne Espérance en fait était une ligne qui devait permettre d'écouler ce charbon du borinage et concurrencer l'écharbonnage du centre et ce en direction du marché français et c'est donc à l'occasion du creusement de la tranchée du chemin de fer à Spienne qu'ont lieu les découvertes c'est une véritable balafre dans le paysage vous voyez l'image en bas et les premières découvertes n'ont rien à voir avec la préhistoire en fait ce sont une série d'objets et de tombes d'époque qui datent du début du Moyen-Âge qui sont mises au jour et c'est Auguste Ouzot de Levé qui va être mis au courant de ces découvertes et alerter les plus hautes autorités en l'occurrence le ministre de l'Intérieur qui lui-même va en référer va contacter les conservateurs des musées à Bruxelles et suite à cela une commission va être nommée dans cette commission on a trois personnages qui sont particulièrement importants c'est Alphonse Briard François-Léopole Cornet et Auguste Ouzot de Levé parce que les uns vont apporter toutes leurs sciences stratigraphiques et parce que le troisième va en fait faire une analyse archéologique tout à fait pertinente donc c'est quelque chose qu'on oublie souvent mais c'est finalement le travail en commun de différents chercheurs devenu de différents horizons puisque Briard et Cornet sont à la fois ingénieurs des mines et géologues tandis qu'Auguste Ouzot de Levé est professeur à l'école des mines mais il est aussi préhistorien amateur et politicien et donc c'est la conjonction c'est vraiment la formation de cette équipe en quelque sorte qui va faire qu'on va avoir une analyse qui est tout à fait pertinente alors elle est pertinente aussi parce que Briard et Cornet vont s'appuyer évidemment sur la géologie moderne sur les principes de géologie qui ont été synthétisés par Charles Lyell et tout leur rapport sur les découvertes est parcouru d'éléments et de références à ce que Charles Lyell dit dans ses principes de géologie et donc notamment ici on est vers 1867 ils sont les tenants donc d'une histoire longue de la terre opposée à une histoire courte cette histoire longue de la terre elle se base sur le fait que les agents responsables de la modification du paysage sont les mêmes que ceux qui sont actuellement en... que sont les mêmes que ceux qui sont toujours à l'oeuvre aujourd'hui et que ces éléments sont tellement lents qu'on peut en déduire une longue histoire de la terre et dans le cas des découvertes faites à Spienne ils vont d'une part découvrir qu'on a une couche de cailloutis qui est enfouie profondément dans le plateau de Petit Spienne elle est située des mètres sous le limon donc cette couche de cailloutis ils vont l'identifier comme l'ancien lit de la rivière ils vont aussi dire qu'en fait ce lit de la rivière il date d'une époque où la topographie du terrain est radicalement différente de celle actuelle et que donc il y a un temps très long qui a dû s'écouler dans ce cailloutis donc ce cailloutis ne serait rien s'il n'y avait pas des outils préhistoriques associés justement à des restes d'espèces d'animaux éteints des rhinocéros et des éléphants donc on pourrait se dire mais voilà Malaises Constantin Malaises avait raison en fait non pas tout à fait puisque à côté des vestiges du paléolithique ils vont découvrir des cheminées qui vont jusqu'à la surface donc celles-ci partent de la surface actuelle elles sont donc elles tout à fait récentes en tout cas récentes quand on se place d'un point de vue de géologue puisque ici on est dans une période qui n'a plus connu de modifications majeures au niveau de la topographie et donc on peut en déduire que ce n'est que quelques milliers d'années c'est proche finalement des époques historiques et ce sont ces extractions de silex qui vont tout de suite évidemment identifier ça comme des puits destinés à l'extraction du silex puisque ces puits descendent jusqu'au banc que toutes les galeries se développent dans l'axe des bancs de silex et donc ils vont en déduire qu'en fait les silex qui sont à la surface des champs aspiennes sont d'époque récente que c'est la transformation des silex qui proviennent de ces cavités creusées depuis la surface actuelle et donc en fait il va conclure que finalement c'était Albert Toyer qui avait raison puisque effectivement on a bien une période récente et c'est celle-ci qui est responsable de la centaine d'hectares de déchets de taille présents en surface donc ils vont aussi bien sûr analyser ce matériel archéologique et montrer qu'en fait les pièces qu'on peut rencontrer dans le Coyote sont radicalement différentes de celles qu'on peut retrouver en surface par les techniques de taille et aussi par la patine les patines différentes qui se développent donc ils découvrent une vingtaine de pluies d'extraction du silex et les cent ans de recherche qui vont suivre vont montrer vont permettre de mieux découvrir en fait ce patrimoine qui est celui qui est reconnu à l'UNESCO vous avez donc à la fois les galeries des minières du camp à Caillot à 16 mètres de profondeur qui ont été fouillées entre 1912 et 1914 ou les mines de Petits Piennes fouillées depuis 1953 qui d'ailleurs donc je fais un petit peu de publicité se trouve sous le tout nouveau centre d'interprétation et peuvent être visités d'avril à novembre chaque année alors je vais laisser la parole à Stéphane donc on voit qu'en fait Briard et Cornet et Iuso de Leuay en fait donc mènent une étude qui est très rigoureuse mais François Léopold Cornet conclut en disant qu'il soupçonne que la couche le caillouti qui est sous les limons il doit être très ancien et il dit c'est probablement des milliers de siècles mais on n'a pas de chronomètre en fait pour savoir à quand cela remonte et donc c'est pour ça que Stéphane va maintenant intervenir pour dire voilà est-ce qu'on a maintenant environ 150 ans plus tard est-ce qu'on a un chronomètre ou des chronomètres pour évaluer l'ancienneté des terrains bonsoir à tous troisième partie de cette communication à trois voix la question qu'Hélène vient de poser c'est finalement en 150 ans a-t-on progressé je vais essayer de vous démontrer que la réponse est positive que les illustres précurseurs qui étaient Cornet, Briard et Ouzo de Le Hay dont vous ont abondamment entretenu Thierry et Hélène avaient déjà compris énormément de choses et que finalement la chose que nous apportons aujourd'hui après 150 ans de progrès en archéologie en géologie concerne finalement bien peu de choses par rapport à leur découverte fondamentale alors la question est bien entendu comment dater le matériel archéologique alors on peut soit dater directement le matériel quand on a la chance de trouver un crâne de Néandertal comme Aspi on peut le dater au carbone 14 la limite du carbone 14 est de 35 40 000 ans parfois un peu plus et donc les outils qui sont plus vieux outils en os ou en bois ne peuvent pas être datés par cette méthode le carbone 14 peut aussi dater des outils en os comme ici un retouchoir qui a environ une centaine de milliers d'années mais ces techniques de datation ne s'appliquent que à des matériaux périssables en matériaux organiques et qui donc se conservent assez rarement dans les sites préhistoriques anciens la plupart du temps la plupart du temps l'essentiel si pas la totalité du matériel archéologique consiste en silex taillés et silex taillés qui sauf quand ils sont chauffés quand ils ont été brûlés ne peuvent pas être datés s'ils ont été chauffés là ils peuvent faire l'objet de datation par la thermoluminescence mais dans les silex taillés anciens décrits par Cornet et Briard et aux eaux de Loé je l'oublie toujours on n'a pas de silex brûlé qui ont permis de fournir des datations fiables donc autrement dit on ne peut pas utiliser ce matériel archéologique alors comment résoudre cette quadrature du cercle et bien on va dater le contexte et donc comme on le fait souvent en géologie on va dater en tout cas on va essayer d'approcher la datation des dépôts en géologie vous savez bien entendu que c'est surtout l'évolution qui sert de chronomètre avec depuis le début du primaire jusqu'à la fin du tertiaire toute une série de faunes qui permettent de diviser les temps géologiques en grandes périodes par contre pour la période récente qui est le quaternaire c'est à dire les deux derniers millions et demi d'années on n'utilise pas l'évolution de la vie on étudie on utilise plutôt comme chronomètre les fluctuations du climat qui sont comme on le sait à l'heure actuelle synchrone à l'échelle du globe alors le quaternaire n'est pas comme on l'a souvent présenté l'air glaciaire avec toute une série d'images d'épinal et autres caricatures qui abondent dans la littérature et dans le cinéma mais c'est plutôt une succession de périodes interglaciaires c'est à dire un climat tempéré comme on le connait aujourd'hui et de périodes plus froides qu'on appelle des périodes glaciaires alors l'idée bien entendu qui est classique en géologie c'est d'essayer de trouver une séquence de référence qui couvre la totalité du quaternaire pour ça il faut aller dans des zones de sédimentation continue et donc au niveau des océans alors comment va-t-on reconstituer ces fluctuations climatiques et bien en étudiant l'oxygène qui est piégé dans des tests de petits organismes unicellulaires qui sont les foraminifères donc une coquille en calcite et on va étudier la répartition entre deux isotopes de l'oxygène oxygène 16 et oxygène 18 donc deux isotopes rappelez-vous de vos cours de chimie ce sont deux de corpuscules qui ont les mêmes propriétés chimiques le même nombre d'électrons mais des propriétés physiques différentes et on va utiliser un concept qu'on appelle le fractionnement isotopique qui est relativement simple l'oxygène 16 est plus léger que l'oxygène 18 il s'évapore plus facilement au niveau des océans et donc les neiges qui tombent au pôle je caricature à outrance les neiges qui tombent au pôle vont être enrichies en oxygène 16 au printemps et en été lorsque les glaciers fondent en partie cette eau cette oxygène 16 retourne à l'océan pour arriver à un équilibre qui est celui qu'on connaît aujourd'hui par contre au cours des phases glaciaires l'eau est stockée sous forme de glace au niveau des glaciers et il en résulte de quoi ? un enrichissement important en oxygène 18 dans l'eau des océans et donc au niveau des périodes glaciaires on a plus d'oxygène 18 qu'au niveau des périodes interglaciaires et certains géologues et géochimistes dans les années 50 ont eu l'idée géniale de mesurer le rapport entre les deux isotopes de l'oxygène dans ces coquilles de foraminifères trouvées dans les carottages océaniques qui donc permettent d'échantillonner les sédiments très anciens et vous avez ici une courbe qui montre l'évolution de ce rapport qu'on appelle le delta au 18 depuis 65 millions d'années jusqu'à aujourd'hui et on voit très nettement une tendance à un refroidissement non seulement au niveau des valeurs absolues de ce rapport entre les deux isotopes mais également au niveau de l'amplitude des variations donc ceci montre quelque part illustre quelque part le refroidissement qui va vers le quaternaire et qui va vers la glaciation puisque c'est une des périodes une des six grandes périodes de glaciation dans les temps géologiques alors si on zoome maintenant sur ce quaternaire donc ces 2,5 derniers millions d'années on se rend compte qu'on a une cinquantaine de cycles avec des interglacières matérialisés par des noms impairs par des chiffres impairs ce sont les stades isotopiques marins SIM en abrégé qui correspondent à des interglacières à l'opposé en bleu vous avez les stades isotopiques marins impairs qui correspondent à des glacières et donc vous avez une centaine de stades isotopiques du 1 au 103 chaque pic ayant son numéro qui forment une cinquantaine de cycles glaciaires interglaciaires donc ceci montre qu'au cours des 2,5 derniers millions d'années on a eu une cinquantaine de cycles glaciaires interglaciaires donc une grande hétérogénéité au niveau climatique alors tout ça c'est bien beau me direz-vous on est dans les océans et l'homme n'a pas vécu dans les océans je suis d'accord avec vous donc la question suivante c'est comment va-t-on faire le lien avec les fluctuations passées du climat mais au niveau du continent alors classiquement on utilise bien entendu les restes de faune et de flore qu'on trouve dans les sédiments et dans les sites archéologiques par exemple c'est souvent la macrofaune qu'on illustre vous avez du cerf vous avez du mammouth ça c'est forestier ça c'est estépique on a aussi une série de petites bébêtes de petites bestioles le campagnol roussardre et le léminga collier parallèlement à ça on peut étudier la flore avec les grains de pollen et les charbons de bois et en mettant ensemble toutes ces disciplines on peut reconstituer des environnements forestiers tempérés avec du chêne par exemple à l'opposé des environnements stépiques plutôt froids les dépôts eux-mêmes donnent des indications extrêmement intéressantes quand on sait les lire avec par exemple ici au cours de périodes très froides des coins de glace qui se forment dans ce qu'on appelle un permafrost donc un sol gelé en permanence pendant plusieurs années température moyenne annuelle inférieure à moins 5 degrés il faisait très froid à l'opposé lors des phases interglaciaires lors des améliorations climatiques importantes on a surtout des altérations chimiques et les sédiments la terre en quelque sorte va s'altérer va changer de structure va changer de couleur et vous avez mesdames et messieurs je vous présente ici en direct uniquement pour vous le sol du dernier interglaciaire développé dans les limons éoliens de l'avant-dernière glaciation qui est caractéristique de nos régions donc ceci c'est typique d'un sol interglaciaire alors que ça quand on a ça dans un sédiment il faisait très froid c'est un glacier étape suivante on en arrive maintenant finalement à l'essentiel de la démarche c'est à dire les dépôts fluviatiles puisque Cornet et Briard et Ouzo de Loé avaient compris dans la coupe du chemin de fer que les dépôts qui contenaient les animaux disparus et les silex taillés avaient été déposés par ce qu'ils appellent la paléotrouille donc un ancêtre de la trouille actuelle la trouille qui est un influent de la haine qui coule dans la région de Spienne alors deux concepts le premier les terrasses fluviatiles de quoi s'agit-il lorsque l'on a une glaciation on a une prise d'eau donc l'eau est stockée sous forme de glace au niveau des glaciers résultat comme l'eau est stockée le niveau des mers baisse au maximum d'une glaciation le niveau des mers peut être entre 100 et 120 mètres plus bas qu'à l'heure actuelle conséquence forcément le rivage vous reconnaissez la Manche et la mer du Nord le rivage de l'océan Atlantique se situe il est décalé de plusieurs centaines de kilomètres vers le sud-ouest qu'est-ce que ça implique puisque le niveau descend autant les rivières vont éroder beaucoup plus puisque le niveau de base c'est-à-dire le niveau d'équilibre entre une rivière et la mer puisque la rivière se jette en général dans un frêve qui lui se jette dans la mer on a des fluctuations du niveau de base donc lors des phases glaciaires on a une diminution du niveau de base et lors des phases interglaciaires le niveau remonte si parallèlement à ces fluctuations liées au climat au cycle dont on a parlé au niveau des stades isotopiques marins si parallèlement donc à ces fluctuations climatiques on a un soulèvement tectonique de toute la région on peut enregistrer des terrasses qu'on va appeler des terrasses étagées avec une plaine alluviale puisqu'une terrasse finalement une terrasse fluviatile ce n'est rien d'autre qu'un morceau de plaine alluviale ancienne perchée sur un versant donc on va enregistrer des dépôts fluviatiles mais aussi on va enregistrer l'incision suivante et le dépôt de la rivière du cycle suivant alors que si on n'a pas ce soulèvement tectonique on va avoir des terrasses emboîtées qui sont beaucoup plus compliquées à déchiffrer donc voilà un petit peu le complexe des terrasses on va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure et parallèlement à ça beaucoup de blabla sur cette diaphy deux types de rivières à nouveau en caricaturant un peu peuvent être identifiées d'une part les rivières en tresse avec toute une série de chenaux qui se recoupent les uns les autres en laissant entre chaque petit morceau de chenal un îlot de sédiments ceux-ci se rencontrent soit dans les faciès amonts des rivières soit au niveau de la bordure des glaciers en contexte périglaciaire là où il y a énormément de sédiments qui encombrent les cours d'eau à l'opposé lors des phases interglaciaires dans nos régions on a un système dit améandre avec un seul chenal unique qui présente une grande sinusoïté qui sont donc les méandres d'où le nom de rivières à méandres et qui vont donner des dépôts particulièrement différents comme on va le voir juste après donc voilà quelques exemples de rivières à méandres donc en contexte interglaciaire voilà un bloc diagramme qui montre un petit peu comment fonctionne une rivière je ne vais pas rentrer dans les détails mais simplement pour attirer votre attention sur le fait que les dépôts grossiers c'est à dire des galets des sables on ne les trouve que dans le chenal et dans les dépôts de rives convexes c'est à dire à des endroits ponctuels dans la plaine alluviale la grande majorité des dépôts qui se forment dans une plaine alluviale d'une rivière améante ce sont des limons argileux donc des dépôts fins si vous faites une coupe à travers une plaine alluviale vous allez avoir principalement des limons argileux et là où vous avez un chenal ou des dépôts de rives convexes vous avez à cet endroit-là des dépôts plus grossiers retenez simplement que dans les rivières améantres on a des dépôts plus fins dans la grande partie de la plaine alluviale à l'opposé rivière entre est on est donc dans un climat glaciaire un climat froid vous avez ici une photo prise dans les territoires du nord-ouest avec un réseau polygonal de coins de glace qui témoignent de la rigueur du climat et là même démarche bloc diagramme qui montre que l'essentiel des dépôts de ces rivières en contexte froid de ces rivières améantres provoque produit des dépôts grossiers soit exclusivement des galets soit exclusivement des sables soit des galets et des sables et un tout petit peu de sédiments fins donc lorsqu'on a des dépôts de rivières améantres on a principalement des dépôts extrêmement grossiers alors ça c'est la théorie donc voilà un petit peu une image en Alaska de ces barres de graviers de rivières améantres alors plus concrètement maintenant revenons à notre problématique initiale à savoir les terrasses fluviatiles du bassin de la haine voilà une photo d'une coupe prise l'année dernière dans la fouille de la structure 06 qui est une des minières néolithiques fouillées par Hélène Collet et comme Cornet et Briard l'avaient déjà compris les minières néolithiques ont traversé des dépôts plus anciens et lors de la fouille de la minière néolithique par Hélène elle a mis en évidence donc à nouveau des séquences de dépôts pléistocènes plus anciens que le néolithique quand on interprète ça cette abstraction de la couverture qui est ici qui concerne des dépôts liés à du ruissellement et des déformations liées au gel comme on le voit ici on a ici des dépôts fluviatiles vous constatez tout de suite que là ce sont des dépôts fins ce sont des limons argilos-sableux qui sont caractéristiques de dépôts d'une rivière à méandre alors que juste en dessous vous avez des sables et ici le sommet d'un gros paquet de cailloux qui lui renvoie plutôt à une rivière en tresse dans la phase suivante de la fouille on a rencontré un gros paquet de caillasses comme vous le voyez ici avec les sables ici voilà les unités une partie des sables et un gros paquet de cailloux avec des chenots qui s'érodent les uns les autres tout à fait caractéristiques d'une rivière en tresse et donc voilà un peu comment on passe de la théorie à la pratique en regardant sur le terrain comment on peut décoder comment on peut interpréter un paquet de terre et de cailloux en termes de dynamique sédimentaire de reconstitution de l'environnement fluviatile et encore plus loin au niveau de la démarche du climat alors ce modèle puisqu'il s'agit bien d'un modèle et pas d'une démonstration absolue ce modèle a été quasiment démontré de manière formelle grâce au système des terrasses de la Somme où là vous avez un système d'une dizaine de terrasses étagées dont l'âge en stade isotopique est démontré non seulement par la succession des cycles climatiques enregistrés dans la couverture sous forme de paléosols interglaciaires qui entrecoupent des dépôts de limon glaciaire mais également par toute une série de datations absolues soit par la résonance électronique de spin soit par l'uranium thorium qui confirment le canevas chronologique global lié à ce modèle de cycle climatique d'étagement des terrasses le principe est le suivant au début d'une glaciation on a une incision importante pendant la grande majorité de la glaciation on a des rivières en tresse qui vont produire un gros paquet de caillasses donc rivières en tresse climat glaciaire et à la fin du cycle fluviatile on a pendant un interglaciaire des dépôts fins liés à une rivière améandre et c'est ça qu'on va trouver à plusieurs reprises alors revenons maintenant dans la haine et voyons comment on peut appliquer ça à ce secteur-ci donc vous avez ici le caillouti que Cornet-Briard et Ouzo de Loé ont interprété comme une terrasse on va se rendre compte dans les années 70 qu'en fait il n'y a pas une terrasse mais deux terrasses qu'ils n'ont pas réussi à identifier ceci n'est pas une coupe qu'ils ont observée nécessairement tout à fait en détail ils ont sans doute c'est plutôt un schéma conceptuel qui représente un peu leur vision à l'époque alors vous reconnaissez la situation géographique voilà Mévin voilà Spienne voilà Ion voilà Cipli et en rose les différents plaquages de dépôts fluviatiles anciens qu'on connaît dans la région entre le milieu des années 70 et les années 80 Paul Hazard c'est géologue à l'Institut des sciences naturelles va poursuivre le travail de Cornet Brière et Ouzo de Le Hay en dessinant des coupes en observant beaucoup plus en détail cette fois la succession des dépôts on a ici la craie on a des sables marins du paléocène donc on est vers 60 millions d'années que les géologues du dur dans la salle me pardonnent si je me trompe et puis ici le premier dépôt quaternaire qui consiste donc en un cailloutis fluviatile d'une rivière en tresse ceci correspond donc à un glacière et puis vous remarquez que ce cailloutis est érodé nous sommes donc dans une glaciation suivante avec une deuxième rivière en tresse qui est ici puis des dépôts fluviatiles de rivière à méandre donc interglaciaire puis des limons éoliens en contexte froid puis un sol interglaciaire puis des limons froids et un sol interglaciaire donc autrement dit on retrouve une cyclicité si on part du dessus c'est l'interglaciaire actuel dans lequel nous vivons et donc on compte à reculons ça c'est donc le dernier interglaciaire le stade isotopique 5 ça c'est donc l'avant-dernière interglaciaire le stade isotopique 7 puisqu'on compte ce sont les stades impairs qui comptent et donc si lui c'est le 7 lui c'est forcément le 8 puisqu'il est juste en dessous et donc ce cycle-ci c'est donc la terrasse du stade 10 voilà un peu comment on reconstitue la succession des fluctuations climatiques et qu'on les transpose en termes de stade isotopique et donc de chronologie relative et comme les stades isotopiques dans les océans sont connus d'un point de vue de la chronologie absolue également on a là un âge pour le système alors Paul Hazard ça définit 4 terrasses la terrasse tout en haut donc la plus ancienne de Padlalio la suivante de Petitspienne la troisième la terrasse de Mévin et la quatrième la terrasse de la Carrère-Élin voilà comment elle se représente d'un point de vue géographique donc la plus ancienne se situe ici c'est donc forcément la plus haute dans le paysage et puis la terrasse de Petitspienne et puis la terrasse de Mévin et donc maintenant d'un point de vue de la chronostratigraphie d'un point de vue de la chronologie de ces dépôts vous avez ici l'interglacière actuel puisque la rivière coule ici et donc là c'est le dernier glacière donc le cycle précédent c'est l'avant-dernier glacière donc le stade isotopique 6 donc la terrasse qui est juste au-dessus c'est le stade isotopique 8 donc elle le 10 et donc elle le 12 donc ceci permet de dater la terrasse de Padlalio du stade isotopique 12 c'est-à-dire aux environs de 450 000 ans on a donc là une possibilité de dater le matériel archéologique pas de l'allio environ 450 000 ans on est toujours dans le paléolithique inférieur on a des bifaces l'industrie est principalement composée de bifaces et d'éclats la terrasse suivante vers 375 000 ans le stade isotopique 10 on a toujours des bifaces on est dans le paléolithique inférieur avec une photo ici d'un biface découvert dans les années 70 lors des fouilles de l'institut d'essence naturelle et puis à partir du stade 8 vers 300 000 ans on est au tout début du paléolithique moyen on a à nouveau quelques bifaces mais l'essentiel de l'outillage se développe sur des éclats façonnés par une technique de débitage du silex qui est totalement novatrice qu'on appelle la méthode levallois il s'agit de préparer de préfigurer en taillant le bloc de silex pour qu'il acquière une forme bien particulière de sorte qu'en un seul coup de percuteur au bout de la préparation au bout de toute la phase de préparation de ce bloc de silex on obtienne un éclat dont la forme est constante on parle d'éclat de forme prédéterminée une autre caractéristique c'est que ces éclats se développent sur une surface on parle d'un débitage surfacique contrairement au biface où l'ensemble de la surface de l'objet va être taillé donc voilà le débitage levallois qui produit donc des éclats dont la forme est bien maîtrisée par les tailleurs donc c'est une évolution technologique assez remarquable c'est donc ça la définition du paléolithique moyen l'an dernier dans les fouilles que je mentionnais tout à l'heure en place dans les sédiments on a trouvé un splendide nucléus levallois je m'en porte j'ai trop d'enthousiasme un nucléus levallois soyons objectifs un nucléus levallois qui lui ne date pas du stade 8 mais de la fin du stade 7 donc voilà un petit peu comment répondre à la question initiale c'est à dire comment dater ce matériel archéologique maintenant replaçons un peu tout ça dans un contexte un peu plus large c'est à dire à l'échelle de la Belgique et pas uniquement au bassin de Mons cette carte vous présente l'ensemble des lieux de découverte qu'on connaît à l'heure actuelle pour les sites qui ont plus de 35 000 ans en Belgique c'est à dire le paléolithique inférieur et le paléolithique moyen puisque à partir de 35 000 ans on passe au paléolithique supérieur et à l'homme moderne cette carte est issue des travaux de mon collègue Kevin Dimodica et il a montré que 440 lieux donc avaient fourni ce matériel archéologique du paléolithique inférieur et moyen sur ces 440 lieux de découverte on a une cinquantaine de sites qu'on qualifie de majeurs c'est à dire qui permettent de les dater correctement autrement dit si vous avez trouvé un silex dans un champ totalement hors contexte il ne sera pas considéré comme un site majeur sur ces 50 sites majeurs 14 proviennent du bassin de Mons c'est à dire 28% c'est énorme alors la grande concentration en sites importants de cette période là est très probablement liée à la qualité et à la quantité des silex qu'on trouve dans cette région puisque le vert sur la carte vous présente les affleurements du Crétacé une autre région avec beaucoup de sites majeurs c'est le nord de Liège et la région de Tongres et une troisième ce sont les grottes de moyenne Belgique si maintenant on parle des plus vieux sites c'est à dire les sites qui ont plus de 300 000 ans on ne connaît que 7 sites sur le territoire belge qu'on peut dater de ces périodes là et sur ces 7 sites 4 viennent du bassin de Mons la ville de Mons ne me paye pas pour dire que tout c'est très important mais c'est quand même remarquable on a vraiment dans la région et la plupart des gens l'ignorent un patrimoine paléolithique exceptionnel à l'échelle de la Belgique et puis autant ne pas s'arrêter là continuons sur notre lancée le plus vieux site incontesté de Belgique il est aussi de la région de Mons et c'est la fameuse terrasse de Padlalio dont je vous parlais tout à l'heure et qui date d'environ 450 000 ans je ne peux pas ne pas mentionner la grotte de la Belle Roche qui elle date du stade isotopique 13 c'est à dire un stade isotopique de plus que Padlalio mais certains collègues contestent qu'il s'agisse de silex taillé par l'homme et pensent qu'il pourrait s'agir de silex taillé par la nature donc pas taillé du tout en fait ce qu'on appelle des géofactes il est très probable que ce soit bien une production humaine mais tant que ça n'a pas été totalement démontré ça reste hypothétique dézoomons encore un peu et je terminerai ma présentation par là au niveau du contexte européen pour replacer tout ça dans le contexte du peuplement de l'Europe on constate qu'avant un million d'années on n'a pas de site connu au nord du 45ème parallèle 45ème parallèle qui est matérialisé par cette ligne rouge vous avez reconnu la France et la Belgique bien entendu le bassin méditerranéen est peuplé à partir d'un million six cent mille ans dans l'état actuel des connaissances avec un site emblématique qui concerne Atapuerca et le Caucase un peu vers l'est vers un million huit cent mille ans à Dmanissi en Géorgie traduisant bien entendu la sortie de l'homo erectus de l'Afrique aux environs de deux millions d'années après un million d'années on constate les premières incursions ponctuelles au nord de ce 45ème parallèle avec des sites qui vont parfois très loin dans le nord puisque ici dans le Norfolk et le Suffolk on a le site de Happisblur et de Pegfield qui ont fourni des silex incontestablement taillés par l'homme mais dont la chronologie est encore sujette à débat mais elles ont au moins 700 000 ans le consensus est total à ce propos là mais il est possible qu'elles remontent à 850 voire 950 000 ans un autre site dans le massif central est daté de environ d'un million d'années troisième étape ce ne sont plus des incursions mais des occupations récurrentes où entre 600 et 450 000 ans on a toute une série de sites et notamment des sites extrêmement bien documentés comme Boxgrove dans le sud de l'Angleterre ou Kirlich en Allemagne là les plus vieux sites belges la Belle Roche et Padlalio s'insèreraient dans ce contexte là donc entre 600 et 450 000 ans et les deux sites datent de 500 s'il est bien taillé par l'homme et 450 000 ans alors pourquoi est-ce que soudainement à partir de 600 000 ans l'homme s'installe de manière plus durable dans l'hémisphère nord remarquez que les stades isotopiques sont toujours impairs sauf pour Padlalio l'essentiel des occupations même dans la phase précédente ce sont des stades isotopiques impairs ce sont donc des interglaciaires lors des améliorations climatiques et puis à partir de 600 000 l'homme s'installe de manière un peu plus récurrente dans le nord de l'Europe pourquoi ? et bien comme par hasard c'est à ce moment là qu'on a les premières preuves archéologiques de la domestication du feu les deux sont sans doute liés les glaciations bien entendu vous avez ici l'extension des calottes glaciaires de l'estérien donc du stade isotopique 12 forme aussi une barrière qui a empêché l'homme de conquérir les latitudes les plus hautes pour les périodes glaciaires et si l'homme est allé vers le nord lors des périodes interglaciaires l'avancée des glaciers a labouré tout sur son passage et a détruit la plupart des enregistrements sédimentaires qu'on pouvait y trouver donc on n'a pas vraiment de preuves absolues d'occupation du nord de l'Europe par contre de 450 à 200 000 ans la zone du sud de l'Angleterre la Belgique le sud des Pays-Bas l'Allemagne on a là beaucoup beaucoup de sites là ça se compte en dizaines de sites que ce soit le stade 12 le stade 11 mais surtout le stade 11 le 9 et le 7 là on a vraiment beaucoup beaucoup de sites par rapport à la région de Mons la nappe de Petits-Spienne 375 000 ans rentre dans ce canevas chronologique donc en résumé on a des séquences fluviatiles exceptionnelles avec un très très bon contrôle chronostratigraphique qui permet de bien dater les dépôts cerise sur le gâteau et c'est là le début de toute la démarche évidemment qui rend ces sites intéressants on a un matériel archéologique très riche dans toutes ces terrasses ça se compte en dizaines de milliers de silex c'est vraiment exceptionnel à l'échelle belge et même à l'échelle européenne on a vraiment ici une concentration en matériel archéologique qui est remarquable ce qui explique bien entendu l'extension récente du classement UNESCO dont Hélène vous a parlé tout à l'heure on a des occupations pardon l'occupation à contester la plus ancienne de Belgique qui est dans la nappe de Padlalio vers 450 000 ans et une très grande richesse en sites dans cette région en relation avec ces terres assulgatiles qui est vraiment extrêmement bien documentée voilà ce que je voulais vous dire et Hélène va reprendre la parole maintenant pour terminer la communication désolé mais en fait donc je pense que on a pris pas mal de temps donc normalement je voulais zapper cette partie ici Stéphane m'a repassé la parole donc je vais juste dire quelques mots c'est que évidemment en sentant de fouilles archéologiques à Spienne il y a aussi des progrès qui ont été faits notamment en matière de chronologie puisque depuis les années 50 on a maintenant la datation par le radiocarbone et donc ces dernières années à Spienne c'est bien sûr cette technique là qui a permis de dater de manière beaucoup plus précise donc de pouvoir passer au-delà du fait que c'est simplement le néolithique le néolithique moyen et donc d'avoir une datation toujours plus précise qui va permettre de vraiment cerner l'évolution du site archéologique et ça a permis de voir que donc toutes les minières datent bien du néolithique et ça va d'une période qui va du néolithique moyen au néolithique récent aux alentours de 2800 au plus tôt et au plus tard jusqu'à éventuellement 2300 avant notre ère et donc ça c'est évidemment grâce à toutes les matières organiques qu'on peut recueillir dans les puits d'extraction du silex dans des phases qui sont contemporaines du creusement de l'exploitation que ce soit des bois de serre des charbons de bois ou des ossements humains puisque cerise sur le gâteau aussi donc le site de Spienne livre des squelettes humains et à l'heure actuelle où on est par exemple occupé à en dégager donc je terminerai là-dessus voilà voilà traditionnelle séance de questions qui veut commencer poser une question faire un commentaire une suggestion la première question est la plus difficile puis ça va aller alors oui bonsoir et merci à propos des mososaures est-ce qu'on peut imaginer du coup que dans sous-spienne aspienne on puisse aussi avoir des squelettes de mososaures et j'en profite aussi pour poser la question par rapport à justement aux fouilles qui se font aspienne est-ce qu'on trouve également des fossiles de je ne sais pas de végétaux d'animaux autres qui sont aussi étudiés qui sont aussi dignes d'intérêt merci on a trouvé une seule dent d'un mosasaur dans la craie blanche et on n'a pas bien su on sait qui il est mais on ne l'a pas bien daté parce que lors de la découverte on n'a pas noté l'endroit précis on l'a trouvé donc le contexte il échappe et c'est une dent pour la craie de spienne en fait la craie de spienne elle est assez pauvre en fossiles enfin pas dans tous les fossiles donc c'est énormément essentiellement de bélemnites des bélemnites des oursins et des bivalves qu'on va rencontrer donc nous au niveau des fouilles archéologiques on va chaque fois les retrouver en position secondaire puisque quand on arrive à la craie on est soit contre le front d'exploitation de la minière et les mineurs se sont arrêtés là soit on est sur le radier de la minière donc on n'a pas de raison de creuser au-delà et donc ce qu'on pourrait retrouver c'est uniquement ce qu'on trouve c'est donc dans les résidus d'exploitation que les mineurs laissent au fond des minières et donc là c'est essentiellement des bélemnites et des oursins et donc on n'a jamais rien retrouvé d'autre en tout cas de ce qui m'est connu une autre question pour les plus anciennes exploitations celles qui datent du néolithique est-ce qu'on sait trouver des traces des techniques d'exploitation comme les puits par exemple pour les plus récentes oui pour l'exploitation la plus récente il y a les puits qu'on retrouve est-ce qu'on en trouve également pour les périodes plus anciennes en fait donc les puits ils sont donc creusés durant cette période du néolithique qui va de 4300 à à 2800 ou 2300 et donc sur toute la période on le sait via justement les puits d'extraction qui sont creusées alors donc on pourrait croire que les techniques évoluent etc. au cours du temps en fait parmi les exploitations les plus anciennes connues à Spienne ce sont les minières de 16 mètres de profondeur qui datent de 4000 avant notre ère donc elles sont bien anciennes et donc on n'a pas des petits puits peu profonds aux époques les plus anciennes et des puits très profonds après en fait on a une diversité des techniques et les minières de 16 mètres datent de 4000 avant notre ère ça justement c'est un acquis récent puisqu'on a pu dater aujourd'hui il suffit de quelques milligrammes de sement pour avoir assez de matière organique pour obtenir une datation C14 ces minières sont restées non datées pendant très très longtemps et donc on a pu ces dernières années prendre un tout petit échantillon sur une pelle en os qui avait été trouvée au fond de la minière donc c'était une homoplate de serre qui avait été utilisée pour racler la craie et donc c'est comme ça qu'on a une datation directe dans un très bon contexte et donc on voit que les minières les plus profondes sont très anciennes en fait une autre question n'hésitez pas on a droit à combien de questions par personne moi j'ai noté en fait je guide au silex je fais les visites guidées en profondeur donc c'est pour la raison pour laquelle j'ai plusieurs questions j'ai noté donc que les fameux mososaures ils dataient de la fin du crétacé et que la formation des cocolites et du silex etc ils correspondaient peut-être aussi à la même période donc je ne comprends pas bien je ne visualise pas à quel moment il y a la transition entre les deux puisque les mososaures ils sont dans l'eau et puis après la formation de ce banc marin donc est-ce que vous pourriez juste redonner quelques dates pour que ça soit plus clair s'il vous plaît les crées blanches de la spienne c'est daté du campagnin c'est juste en dessous de la crée maastrichtienne alors pourquoi la crée phosphatée s'appelle-t-elle la crée maastrichtienne parce que la toute première fois qu'on a découvert ce genre de sédiments c'est un maastricht il faut bien c'est du maastrichtien inférieur chez nous alors la fin du mesozoïque c'est 66 millions d'années et la crise de spienne c'est 73 millions d'années une autre question commentaire ok je pense qu'on va rester là alors merci à nos trois orateurs pour cette passionnante soirée merci d'avoir joué le jeu d'avoir joué l'aventure de l'exposition aussi et à bientôt pour de nouvelles aventures merci beaucoup à bientôt merci